Ils parsèment le paysage canadien depuis plus d'un siècle. Pour bien des Autochtones, ces symboles du passé, des cicatrices douloureuses doivent disparaître. Richard Kistabiche, ancien chef de la Première Nation Abitiwini, est un survivant des pensionnats. Richard Kistabiche, ancien chef de la Première Nation Abitiwini, est un survivant des pensionnats. Richard Kistabiche, ancien chef de la Première Nation de faire la job de recouvrir, de revitaliser notre langue ou de remettre en place les dispositions fondamentaux de notre culture. Mais démolir peut s'avérer un processus très long et coûteux. Le gouvernement fédéral annonce donc 100 millions de dollars en deux ans pour financer ces destructions dans les communautés qu'il souhaite. Les demandes ne sont pas identiques. Il y a une volonté, à certains niveaux, de détruire et de passer à autre chose. Il y a dans d'autres, une volonté de préserver l'édifice et d'avoir un site qui honore la mémoire des victimes. Ça ne sera pas suffisant de démolir, souligne la chef de l'Assemblée des Premières Nations, qui était présente pour l'annonce. La question, c'est qu'allez-vous bâtir à la place? Ottawa indique d'ailleurs aux communautés qu'elles pourront se servir de l'argent pour reconstruire sur les sites. Une interlocuteur va aider, faciliter, va ouvrir les portes. Le ministre fédéral de la Justice nomme également un interlocuteur spécial qui devra déterminer comment répondre aux communautés qui souhaitent une enquête sur les crimes commis dans les pensionnats. Les conservateurs parlent d'une avancée. Il était temps qu'il se passe quelque chose. Mais ce qui est annoncé aujourd'hui est un pas dans la bonne direction. Et pour d'autres, c'est insuffisant. Notre démonte, c'est une enquête, mais aussi pour poursuivre en justice les gens responsables. Est-ce qu'on est capable de faire plus? Est-ce qu'on est capable de faire plus vite? Un avis partagé par Richard Kistabich. Il pétille actuellement. Il essaie de se démerder. Il essaie de se sortir de ce scandale-là. Difficile de ne pas voir de lien entre l'annonce d'aujourd'hui et les rumeurs d'élections qui s'intensifiaient à Ottawa. Les libéraux veulent sans doute montrer qu'ils agissent sur une de leurs promesses fortes, surtout que la pression populaire s'accentue depuis la terrible découverte de Kamloops et de toutes celles qui ont suivi. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa.